Je suis Eric Schneider, je suis directeur général de LDLC Distribution. Le groupe LDLC, c'est le leader français de la distribution des produits high-tech, et notamment sur Internet, et désormais également sous un format de magasin, en succursale et en franchise. Alors, LDLC, ce sont les initiales de son fondateur et président actuel, Laurent de la Clergerie, qui a créé en 1996, au départ commerçant de proximité, et qui a été au tout début de l'Internet, pour créer ensuite, depuis ce petit point de vente démarré dans son garage, le plus gros site de vente de produits high-tech en France aujourd'hui. Alors, le forum franchise d'aujourd'hui nous intéresse parce qu'on a déjà 26 magasins, en franchise et en succursale, et puis notre intention désormais, c'est d'aller beaucoup plus vite sur notre croissance et notre densité de réseau. On va dépasser les 100 magasins à 3 ou 4 ans en termes d'objectifs. Donc, ce sont des ambitions assez fortes en termes d'ouverture et de développement. Alors, les profils de franchisés, en réalité, c'est d'abord faire en sorte que le produit, notre métier, ça lui fasse briller les yeux. Il faut que ça lui plaise, il faut que ce soit un passionné, c'est fondamental. Et le reste, nous, c'est notre métier de franchiseur, de lui apporter la façon de faire du commerce, de gérer une entreprise. Alors, grosso modo, on est sur des investissements qui vont se situer entre 300 et 500 000 euros, donc un droit d'entrée, un niveau d'investissement, on va dire, qui va se situer au-delà, à minima, 70-80 000 euros. Et ça permet d'avoir une unité complète, un investissement avec le concept, la formation, le stock, tout ce qui va bien. Alors, l'accompagnement, d'abord, il y a beaucoup de formations, formations en prélève, dans nos succursales, avec nos équipes, formations présentielles. Et ensuite, on accompagne sur le terrain, au moment de l'ouverture et après. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on atteigne très vite un régime de croisière avec une rentabilité sur nos unités. Le mot de la fin, c'est un bel avenir pour un acteur full web qui sait aussi faire du magasin.